Ce sont des chiffres de 2022, plus de 3 personnes de 18 à 75 ans sur 10 déclarées fumer, 25% même déclarées fumer au quotidien et près de 6 fumeurs quotidiens sur 10 souhaitent arrêter de fumer. Ça tombe bien parce qu'on a débuté depuis quelques jours le mois sans tabac, c'est une opération nationale qui vise à engager une vraie démarche collective finalement pour permettre à ceux qui ont envie d'arrêter de fumer de stopper la cigarette tout simplement. Le centre hospitalier de Montluçon s'inscrit dans cette stratégie. Il y aura des stands de prévention d'informations ces prochains jours dans le hall central du centre hospitalier et on en parle ce matin avec le chef du service pneumologie à l'hôpital, le docteur Nasser Djilali. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie aussi Santé publique France et l'assurance maladie pour la 6e édition. Je rappelle que le plan sans tabac commence tous les mois de novembre, à partir du 1er. Là, ça vient une semaine et on a beaucoup d'inscrits et la plateforme jusqu'à présent compte à peu près 63 000 inscrits. Alors justement, on va en parler, voir un petit peu de quelle manière le centre hospitalier et votre service peut aider les personnes qui souhaitent arrêter. Déjà, l'importance de la démarche, les personnes qui s'inscrivent, c'est qu'elles ont une vraie volonté finalement de dire stop à tout cela. Et ça, c'est vraiment le point de base. Tout à fait. Donc, il y a un centre. Il a été créé depuis quelques mois. On a un pôle santé publique. Et là, je voudrais parler juste de la tabacologie. Donc, il y a des consultations tous les jours, du lundi au vendredi, qui comprennent des consultations externes. Les patients viennent de façon volontaire ou adressés par les médecins traitants ou bien par d'autres services. Il y a aussi des consultations intraservices pour des patients qui sont hospitalisés. Et d'autres qui appellent, comme ceux qui appellent aussi un tabac infoservice pour avoir plus de renseignements sur la manière à gérer concernant un début de sevrage ou autre élément, la prise de poids ou autre effet secondaire selon qu'ils ont pris des subtils nicotiniques ou pas. Oui, c'est ce qu'il faut noter. C'est que les personnes, si vous nous écoutez, que vous avez envie, que vous avez déjà peut-être tenté d'arrêter de fumer, les personnes peuvent ne pas être seules et être accompagnées. C'est un petit peu l'intérêt de l'interview ce matin. 39-49, c'est le numéro de tabac infoservice. Je le disais, oui, ça doit vraiment partir d'une volonté personnelle, tout simplement, tout ça ? Il y a la volonté personnelle. Il y a parfois, c'est les médecins traitants qui adressent leurs patients, vu qu'ils voient que les patients présentent, par exemple, qu'il est asthmatique, qu'il est BPCO, qu'il a une pathologie cardiaque ou qu'il risque d'avoir un AVC. Voilà. Donc, il y a ces maladies qui, parfois, poussent les patients à consulter. Je ne parle pas des cancers du poumon et tout ce qui est plus grave que ça. Donc, là, je me limite un peu sur la dyspnée que le patient constate tous les jours. Et le tabac, vous savez, depuis longtemps qu'on parle. Donc, c'est un facteur de risque important pour le cancer. Je voudrais donner un petit peu quelques chiffres. Vous savez qu'il y a 15 millions de fumeurs en France, soit un quart de la population. 50 000 nouveaux cas de cancer, dont le décès est de 30 000. Il y a 20 000 de décès pour les hommes et 10 000 pour les femmes. La prévalence, c'est 25 à 35 ans, bien sûr. Et actuellement, selon les dernières notifications, on voit qu'il y a 7 jeunes sur 10 qui ont au moins fumé à l'âge de 14 ans. Donc, tous ces chiffres-là sont quand même importants et ce n'est pas neutre. Et l'axe le plus important, d'ailleurs, ce qui a été noté pour le plan santé sur les cinq dernières années, c'est la prévention. Parce que la prévention, c'est le traitement qui est efficace. C'est un euro investi, c'est gagner 7 à 8 euros pour plus tard, en diminuant les hospitalisations, les maladies, les comorbidités. Et on le voit de plus en plus. Bien évidemment, l'importance de la prévention, l'importance d'aller cibler finalement certains publics. Concrètement, lorsqu'on fait appel à l'unité d'addictologie au centre hospitalier, comment ça se passe ? La personne fait la démarche, dit « je veux arrêter au bout d'un moment, j'ai aussi des problèmes de santé qui sont liés à ça ». Comment se passe la prise en charge ? Oui, tout d'abord, on voit, est-ce que c'est un patient qui veut avoir juste une information et après prendre sa décision ? Ou on voit quelqu'un qui a vraiment réfléchi et il va commencer un sevrage ? Et puis il y a l'autre point, ça veut dire qu'il y a certains qui ont déjà commencé et qui n'arrivent pas. Voilà, donc ces trois profils peuvent venir consulter et bien sûr, parfois on ne gagne pas la première fois. Il faut après deux, trois échecs et on arrive parfois à sevrer complètement. Justement, la démarche de sevrage, comment ça se passe ? Parce qu'évidemment, le corps n'est plus habitué à ne pas avoir cette rentrée de tabac finalement. Comment ça se passe ? Oui, donc là, la prise de décision, déjà ça se passe dans la tête. Il faudra quand même, donc il y a une étincelle qui est là pour pousser les patients à consulter, s'informer. Et là, j'insiste sur l'appel des médecins traitants. Le fait de dire à son patient, est-ce qu'il fume, il faut qu'il s'arrête ou pas, donc ça stimule déjà les patients pour venir consulter chez nous. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, les trois profils peuvent venir. Il y a un accueil, une évaluation, un accompagnement, une orientation, un entretien individuel, parfois des réunions de groupe et parfois on peut aller jusqu'à l'hospitalisation et faire des compléments de bilan pour les fumeurs, par exemple, qui ont des pathologies cardiaques, pour les fumeurs qui ont des pathologies neurologiques, pour les fumeurs qui ont des pathologies pulmonaires et autres. Donc tout ça, ça permet de suivre les patients. Donc ils sont reçus la première fois, une semaine après, éventuellement deux semaines après, voilà pour voir comment ils évoluent. Donc ils peuvent bénéficier rapidement des subtynucotiniques ou bien on les évalue, on leur demande juste de diminuer la consommation et après on verra en fonction de l'évolution, parce qu'il y a aussi la dépression qui peut s'installer. Et on leur montre les bienfaits du tabac, qu'on les voit tout de suite, dans les 24 heures, par exemple, diminution de la pression artérielle, diminution de la fréquence cardiaque, le moindre oxyde de carbone qui baisse et la nicotine au-delà de 24 heures qui disparaît. Il y a aussi les bienfaits à moyen terme et à long terme, ce qu'on a dit, concernant l'espérance de vie, qui s'améliore. Et on redevient un peu, à peu près, comme un non tabagique, je veux dire, au bout de 10 ans. Donc c'est important. Oui, c'est important que ça, les personnes l'aient en tête. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas un claquement de doigts, vous l'avez dit, il faut une étincelle à un moment donné. On en avait parlé à ce micro. Il y a des fois un petit déclic psychologique chez le fumeur qui, à un moment, va se dire, ce n'est plus possible, il faut que j'arrête. Oui, il y a ce déclic, soit autour de sa famille, soit avec ses amis, le plus souvent, qui voient qu'il y a des décès ou qu'il y a des maladies graves. Le médecin traitant aussi peut donner l'information aux patients. Et heureusement, en France, quand même, avec les lois Sontabac, on est bien aidé. Et actuellement, avec le remboursement des subtynucotiniques, et les campagnes qui sont presque, avec les associations, avec les ONG, on a quand même une grande chance pour suivre un sauvage tabagique qui est accompagné. Bien sûr, tout seul, parfois, ne suffit pas. Il faudrait quand même un accompagnement. Et c'est pour ça qu'il y a des consultations spécialisées pour des cas difficiles. C'est une équipe pluridisciplinaire, d'ailleurs. C'est important de noter ça au centre hospitalier. Oui, alors, les effets secondaires du sauvage tabagique, si vous voulez, il peut y avoir des signes de tristesse, d'angoisse, de manque de concentration, de la fatigue, d'augmentation de l'appétit. Voilà, donc, c'est une consultation multidisciplinaire où on peut éventuellement voir avec les consultations diététiques pour des régimes spécialisés, spécifiques, éventuellement des consultations de psychiatrie ou mettre des anxiolytiques si besoin, et surtout un accompagnement. Et là, j'insiste sur quelque chose d'important, c'est-à-dire sur le travail de la motivation, qui est un élément très, très important. On le voit souvent, par exemple, pour le mois de Ramadan où les patients, vraiment, ils ont un déclic et avant, ils fument jusqu'à trois pas qu'il va à jour, on le voit arrêter complètement un mois sans difficulté. Donc, en fait, c'est la nicotine du non-fumeur contre la nicotine du fumeur. Et voilà, c'est un effet compétitif. Et là, j'insiste sur la motivation des patients pour l'arrêt du tabac. Bien sûr, on parle d'un mois sans arrêt, mais on peut faire aussi deux mois sans arrêt, parfois trois mois sans arrêt. Et voilà, il y a de l'aide, il y a de la consultation, comme à l'hôpital de Montluçon, par exemple, un pôle santé publique qui gère tout ce qui est problème de prévention. La prévention est un élément le plus important parce que quand on a la maladie, c'est un peu tard. C'est déjà un peu tard. Ça complique les choses et surtout un coût économique important. Donc, travailler sa prévention, c'est vraiment diminuer le coût pour les hôpitaux et puis améliorer les patients. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a donc des stands de prévention et d'information dans le hall central du centre hospitalier tout au long de ce mois sans tabac. Le premier rendez-vous, c'est demain, de 10h30 à midi et demi. Puis ce sera le 16 novembre, le 20 novembre. Et le 29 novembre, on vous partagera toutes les dates. Vous pouvez également appeler le centre hospitalier pour terminer, docteur, cette interview. Il y a des belles réussites, vous le disiez, des réussites qui durent. Oui, donc il y a toujours des réussites. Et ces campagnes, c'est la sixième édition, concernant un plan, un mois sans tabac, ont fait diminuer le nombre de fumeurs de 10% ou au moins qu'ils tiennent leur abstinence au moins un an. Donc c'est des campagnes qui sont importantes. Il faudra les renouveler. Et j'espère, donc, pour ces campagnes et ces stands qui sont dans notre hôpital du siège Molluçon, que les patients viennent nous voir. À ce point, ils vont avoir l'information, les méthodes, l'accompagnement. Ils peuvent aussi appeler, si n'ont pas le temps, tabac infoservice pour les aider, les améliorer. Et je voudrais dire aussi, concernant le sevrage, il y a le sport, la relaxation, éviter les excitants, tels que l'était le café, changer de comportement, d'autres plaisirs éventuellement, l'écriture, parce que même si on change les dépendances physiques et psychologiques, il y a aussi les dépendances comportementales qu'il faudra absolument changer. Avec le geste, évidemment, de fumer. Si vous voulez avoir plus d'informations, en tout cas, vous renseignez, faire le premier pas. Déjà, c'est un premier pas. Rendez-vous avec ce stand d'informations, demain, de 10h30 à 12h30, dans le hall central du centre hospitalier. Il y aura d'autres rendez-vous dans le cadre de ce mois sans tabac. Et puis, l'unité d'addictologie, elle est disponible par téléphone 04 70 02 78 24. Merci, docteur Nasser Gilali, d'avoir été avec nous ce matin. Chef de service pneumologie au centre hospitalier de Montluçon pour ce mois sans tabac. Ça y est, il est lancé, mais vous avez encore le temps. 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RGFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RGFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RGFM. Du 3 au 10 novembre, c'est l'anniversaire Bioconvive. Pour l'occasion, bénéficiez d'une remise exceptionnelle de 15% sur tout le magasin. Une semaine de rencontres et d'échange. Sous-titrage ST' 501